86 ans, cheveux blancs, mais la mémoire vive, François Lokabanga Mukungishi, un des acteurs de l'indépendance de la Rd Congo et à Bruxelles. Il a dénié jeter un regard sur son passage dans la très tumultueuse vie politique de la Rd Congo lors d'une cérémonie en son honneur, le vendredi 3 octobre 2014, dans la salle des ACP à Bruxelles. Le public venu écouter M. François Lokabanga Mukungishi a eu droit à une leçon d'histoire. L'invité du jour s'est exprimé durant un quart d'heure, mais l'essentiel de la communication a été lu. Par deux de ses filles qui ont promené le public dans le parcours de M. François Lokabanga Mukungishi. Arbre généalogique, vie durant la période coloniale, participation à la table ronde de Bruxelles. Ses actions comme gouverneur de la province du Kassai, puis d'autres provinces du Congo comme le Bas Congo, le Bandundu et le Kivu. François Lokabanga Mukungishi a ainsi rencontré tous les grands hommes de l'histoire de la Rd Congo. Lumumba, Kasavubu, Mubutu, Mulele, Malula, Tshisekedi. Quelques faits saillants de ce parcours. La réconciliation des Louloua et des Balouba, la pause de la première pierre du barrage d'Inga, les négociations avec Pierre Mulele pour sa réédition. Et dans tout cela, un clin d'œil sur l'actualité. Lors de la rédaction de la constitution de Louloua-Bourg, actuel chef-lieu du Kassai occidental, c'est Louis-François Lokabanga Mukungishi qui était gouverneur du Kassai. Papa Lokabanga, merci beaucoup pour ce témoignage de l'histoire. Parce qu'on dit que tout peuple doit savoir d'où il vient. Vous êtes un témoin privilégié de notre histoire et c'est un honneur pour nous de vous avoir ce jour. En suivant votre parcours, j'apprends que vous avez été membre de la commission constitutionnelle pour la constitution de Louloua-Bourg que notre ami Omaçon Bouvante comme étant la meilleure jusqu'ici. J'aimerais juste que vous recouriez à vos souvenirs par rapport à cette constitution-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'était passé ? Vous savez comment c'est, comment, qui était là et comment ça s'est terminé ? Voilà ma question. Cette constitution est purement congolaise. Pourquoi je dis purement congolaise ? Parce que dans la salle d'Iran, 90 jours, comment ? Parce que vous nous avez donné, je n'ai vu aucun blanc, aucun. La constitution était préparée par les sénateurs, les députés, les provinciaux, les commerçants, les chefs coutumiers et la jeunesse était représentée. Donc je dis bien, je n'ai vu personne étranger au Congo pour préparer la constitution. C'est tout simplement l'œuvre des Congolais eux-mêmes. Du côté missionnaire, vous appelez Maloula, qui est devant les protestants, vous les connaissez ? Maloula s'est trouvée en première, à l'entrée. Et quand l'autre, entre l'autre, c'est qui c'est Yangenda, il l'attaque toujours la première place. Maloula est resté derrière le banc, le banc dernier, jusqu'à ce que la constitution ait fini. Le témoignage de M. François Lokabanga Mukungishi sur l'organisation, les participants et les rétompés de cette constitution devraient ramener à un peu moins d'agitation, ce qui aujourd'hui gesticule, pensant que la RDCongo n'a commencé à exister qu'avec leur arrivée au pouvoir, au point de vouloir considérer la constitution de la RDCongo comme un habit qu'on pourrait tailler au gré d'ambitions égoïstes, au risque de déstabiliser ce sous-continent qu'est la RDCongo. La constitution de Loibourg avait été le fruit des leçons tirées des tristes expériences, l'indépendance précipitée et le rôle de l'ex-colonisateur, l'inexpérience de nouveaux dirigeants, les sécessions, les mutinéries, les rébellions. Aucune nation ne peut évoluer sans tenir compte de son histoire. La RDCongo a une histoire dont ses fils doivent s'inspirer. La communication à Bruxelles de François Lokabanga Mukungishi, un de ses témoins encore vivants, a été une véritable interpellation. Sous-titrage Société Radio-Canada